Valérie Vertal-Lauriau, co-secrétaire académique du SNES Martinique. La situation de l'Académie Martinique est catastrophique. Aujourd'hui, depuis plus d'une semaine, la plupart des établissements scolaires de l'île sont bloqués parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité et l'hygiène des élèves. 500 contrats aidés sont mis à la porte, 540 familles dans des difficultés sociales dramatiques. Les vies scolaires des établissements ne peuvent fonctionner. Les établissements scolaires ne peuvent être nettoyés. L'administration n'est pas assurée puisque beaucoup de contrats aidés ont aussi des missions d'administration. La rectrice d'Académie, que les organisations syndicales ont rencontrée vendredi, nous avaient promis une réponse en début de semaine. Aujourd'hui, nous sommes mardi soir, demain mercredi. Nous n'avons toujours aucune réponse de la centrale. Les élèves de Martinique ont-ils le droit d'aller en classe normalement ? Le cynisme de l'État qui méprise les manifestants est immense. En plus de tout ça, il n'y a strictement aucun relais sur l'échelle nationale. On ne parle que des cyclones, que des tempêtes. On ne parle pas d'éducation. Depuis une semaine, les établissements sont bloqués. Une chose est sûre, les organisations syndicales n'abandonneront pas le combat et jeudi une manifestation d'ampleur est prévue.